Et amis du jour, bonjour ! Comme promis dans la précédente vidéo consacrée à l'étude des phénomènes paranormaux, je reviens à la charge, mais pas en enquête. Peut-être ultérieurement. Le but étant à ce moment de choisir le lieu le plus propice aux futures sessions de recherche et surtout d'employer à ce moment le matériel adéquat et de la bonne façon. Je m'explique. On voit partout fleurir des vidéos d'enquêteurs, termes que je déteste, toujours armés des mêmes engins à l'aide qui les emploient de façon toujours similaire. Soit. Mais quand on gratte un peu la peinture à ce sujet, on s'aperçoit que l'on a affaire à un amateurisme qui frise parfois le ridicule. On emploie un K2 parce que tout le monde le fait. Une diode clignote, c'est forcément un esprit qui s'exprime par son biais. Parfois, on s'en sert même comme une GPS improvisée pour suivre les entités. Quand on connaît l'utilité première de l'engin, on peut se poser des questions légitimes quant à la santé mentale de l'utilisateur à ce moment. T'es un peu excessif là, non ? Peut-être un peu, mais qui es-tu ? Moi ? Juste un personnage fictif qui va te servir de comique relif en interrompant ton exposé à des moments opportuns avec des remarques grinçantes et décalées. Merci, je crois. Bref, comme vous l'aurez compris, nous sommes ici pour tenter d'expliquer le mode de fonctionnement des principaux appareils utilisés en enquête paranormale. Tu sais, ils ont lu le titre de la vidéo, je crois. Bon, ça va, merci. Je peux ? Ouais, ouais, fais comme chez toi, fais comme chez toi. Donc, sans plus attendre, commençons notre étude selon les principales catégories d'engins employés. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par les outils de détection à la fois les plus vus et les plus décriés à la fois. Ah bah purée, heureusement que je suis là pour éviter que tu nous endormes avec tes phrases toutes faites, façon sixième qui passe au tableau. Tu te rends bien compte que je peux te virer du script et oublier jusqu'à ton existence ? Ouais, c'est ça. Et t'es tellement pas fainéant que tu vas réécrire les dialogues et retourner l'intro. C'est bon, plus j'intermède pas tant que ça. J'espère. J'en étais, oui. Donc, nous allons aborder le cas des appareils basés sur la détection de variations de champs électromagnétiques, ce qui représente tout de même une grosse partie de l'arsenal des chasseurs de fantômes. Et un calvaire à prononcer. Ces appareils permettraient de caractériser une activité paranormale en détectant les variations de champs électromagnétiques environnants. Jusque là, rien de neuf. Ce postulat nous vient d'outre-Atlantique et a été popularisé par des émissions de télé consacrées aux paranormales. Mettons d'emblée les choses au point. Je n'ai trouvé aucune publication corrélant scientifiquement les fluctuations de champs électromagnétiques avec quelques phénomènes paranormales que ce soit. Certes, on étudie médicalement l'impact de ces champs sur le fonctionnement cérébral, notamment dans le cadre du traitement de l'épilepsie d'origine temporale. On pourrait donc expliquer en partie les ressentis de mal-être, voire les hallucinations auditives et visuelles perçues sur les lieux par ces mêmes variations. Cependant, imputer aux éventuelles entités l'origine de ces changements serait un énorme raccourci. Insistons enfin sur le fait que ces appareils sont perturbés par les signaux de télécommunications modernes type Wi-Fi ou mobile. Euh, faut que je coupe mon portable, c'est ça ? Non, vas-y, tente-t'es dessus, je ne t'entends pas. Comme ça, on va pouvoir aborder plus en détail le matériel. Ces deux types d'appareils seront traités ensemble. Le mode de fonctionnement étant similaire, seul l'affichage des résultats différent. Les détecteurs de champs électromagnétiques sont plus couramment appelés détecteurs EMF, pour electromagnetic fields. Ils servent à la base d'instruments de mesure pour l'intensité de ces champs. On les appelle également magnitomètres, ou encore teslamètres ou gossmètres, du nom des unités de mesure physiques. Pour information, le principe de fonctionnement se base sur l'effet Hall, du nom de son découvreur, Edwin Herbert Hall, qui base la mesure du champ électromagnétique sur la mesure d'une tension électrique engendrée par un courant qui traverse un matériau donné. Et là, il est là déjà perdu. Bien joué, docteur Wikipédia. Pas du tout. C'est finalement assez simple. Si on sait que la tension que l'on mesure dans un circuit électrique qui baigne dans un champ magnétique est proportionnelle non seulement à l'intensité du courant, mais également à l'intensité du champ par lequel il baigne, alors si on a un courant fixe, on sait que les variations de la tension seront proportionnelles aux variations du champ magnétique. Sur le papier, ça n'est pas plus compliqué que ça. Notons par contre qu'ils ne permettent de mesurer l'intensité des champs électromagnétiques que dans une gamme de fréquences données, généralement 50 ou 60 Hertz, ce qui correspond à la fréquence du courant alternatif d'Europe et d'Amérique du Nord, ce qui pose hélas des problèmes de faux positifs en cas d'installation électrique à proximité. Bon, donc on a des appareils qui ne s'excitent pour rien quand on n'est pas dans la pampa, c'est ça ? C'est un peu l'idée générale. D'autant que, même au milieu de nulle part, n'oublions pas que les enquêteurs se voient souvent barder d'autres appareils électroniques qui peuvent perturber les détecteurs EMF. Donc, crier au revenant à chaque diode du K2 qui s'allume n'est pas rationnellement recevable comme preuve. Le seul mot d'utilisation envisageant dans l'enquête serait de poser le détecteur dans un lieu où l'on est sûr qu'il n'y a pas de source d'interférences proche et de s'en éloigner autant que faire se peut avec son matériel. Si à ce moment on arrive à capturer des fluctuations, alors on pourra décemment laisser planer le doute quant à l'origine surnaturelle du phénomène. D'ailleurs, intéressons-nous maintenant à la seconde catégorie d'engin basée sur l'électromagnétisme. Une nouvelle fois, nous allons traiter d'un couple d'appareils dont le fonctionnement est similaire, les pods étant finalement des thérémines simplifiés. Alors cette vidéo s'est tourné ma neige pour ceux qui en connaissent. C'est du lit. Le thérémine est l'un des plus anciens instruments de musique électronique à la particularité de produire du son sans être touché par l'instrumentiste. Il a été inventé en 1919 en Russie par Léon Thérémine. L'appareil est composé d'un boîtier électronique muni de deux antennes, ou plutôt deux électrodes en étant plus rigoureux. En effet, il n'y a aucune interaction entre celles-ci et les ondes électromagnétiques type radiofréquence. Ce ne sont donc pas des antennes au sens strict. Son principe de fonctionnement est similaire à celui d'une radio, mais employée de façon détournée. En effet, on cherche à produire un effet indésirable lors de l'écoute, ce qu'on appelle le sifflement d'interférences. Le phénomène est similaire à l'altération de la qualité de réception du signal radio ou de télévision par une personne qui déambulerait près de l'antenne. Pour cela, le thérémine contient deux oscillateurs, caractérisés par leur fréquence initiale. L'un des oscillateurs est relié à l'antenne du thérémine. Or, quand la main du joueur s'en approche ou s'en éloigne, la capacité électrique varie, car la distance entre la main du joueur et le reste de l'appareil agit comme un condensateur électrique supplémentaire relié à la terre. La fréquence du son étant directement liée à la différence de capacité électrique entre les deux oscillateurs, c'est ainsi que l'instrument produit du son à partir des mouvements du joueur. Ah ouais, quand même, quand on sait que t'as du mal avec un circuit plus compliqué que le fil rouge dans le fil rouge, le fil bleu dans le fil bleu... Merci. Justement, c'est le principe qu'il faut comprendre, pas tant la réalisation technique. C'est ce que je cherche à expliquer si tu pouvais arrêter de m'interrompre pour rien. On peut déjà remarquer que toute créature physique s'approchant de l'antenne aura une influence sur l'émission de son par l'instrument. On ne le remarque que trop lors d'enquêtes où les insectes volants sont très présents. Ah, tu parles des orbes, c'est ça ? Oui, exactement. Si l'on devait donner un sentiment général à leur sujet, en se basant uniquement sur les enquêtes dans lesquelles ils sont employés, on notera pas mal de faux positifs reconnus par les enquêteurs même, réinitialisés par un simple redémarrage de l'appareil, ce qui laisse planer un doute quant à la fiabilité. Bon, ça y est, t'as fini avec les milules magnétos machin, parce que bon, t'as encore du pain sur la planche et t'as pas envie de passer deux jours à uploader la vidéo sur YouTube. Oui, oui, la question est toute vue. D'ailleurs, en parlant de vue, penchons-nous maintenant sur les dispositifs de capture d'images employés. S'il te plaît, laisse-moi l'humour et concentre-toi sur la partie technique. Ça sera beaucoup moins gênant pour tout le monde. S'il y a bien un indistançable pour les enquêteurs modernes, c'est une bonne flopée de caméras pour tenter de maximiser les chances de capturer les preuves de la présence des entités dans les lieux visités. Ouais, bon, en même temps, à l'heure actuelle, la radio, c'est moins glamour que la 4K à 60 images par seconde. Peut-être, mais laisse-moi approfondir mon propos. Certes, on a une course à l'armement concernant le matériel employé. Beaucoup de grosses pointures chez les enquêteurs employant un matériel digne des professionnels de l'image. Mais surtout, on a affaire à des modifications du matériel soi-disant en mesure de nous révéler l'indicible. Penchons-nous en détail sur ces caméras d'un genre si particulier. Un reportage qui dit un gros établier à la voix dans sa tête. Non, franchement, ça ressemblait presque à une bonne transition pour le coup. Jusqu'à ce que tu m'interrompes. Jusqu'à ce que je t'interrompe. Euh, ouais. Voilà, voilà. Presque le symbole du paranormal contemporain. Entre modifications artisanales et peu onéreuses et dispositifs haut de gamme, ces caméras regroupent les appareils dont on a supprimé le filtre infrarouge de l'objectif, de façon réversible dans le cadre des night shots. En effet, les capteurs de nos caméras s'avèrent non seulement sensibles aux longueurs d'onde du spectre visible, mais également aux infrarouges proches, ce qui conduirait normalement à des images de couleur biaisée. Pour compenser ce défaut, les fabricants installent sur leurs objectifs des filtres dans le but de bloquer les longueurs d'ondes indésirables, ce qui produit uniquement des images dans le spectre visible. Petite précision, on parle bien ici de l'infrarouge proche et non pas de l'infrarouge moyen ou lointain, utilisé par les caméras thermiques que l'on abordera un peu plus tard. Autre précision, ayant perdu un filtre sur le trajet de la lumière, les capteurs de ces caméras reçoivent une intensité lumineuse plus importante, ce qui les rend moins tributaires des faibles conditions d'éclairage des lieux d'enquête. Malgré tout, l'usage de projecteurs infrarouges est de mise pour révéler une image alors que l'enquêteur est plongé généralement dans le noir le plus complet. On reprochera ce raccourci de pensée, qui consiste à croire que, révélant une image normalement invisible à nos yeux, on va nécessairement y déceler des choses qui dépassent notre encendement. De ce point de vue, une radiographie rayant X est tout aussi étrange. Je m'explique. Le spectre visible, c'est ça. L'ensemble des fréquences qui s'étendent de 380 à 780 nanomètres. L'infrarouge proche, quant à lui, nous permet d'aller jusqu'à 900 nanomètres. Si on tient compte du fait que l'on sait prendre des images jusqu'au rayon X avec des longueurs d'onde qui s'échelognent de cette fois de 0,01 nanomètre à 10 nanomètres, quelle est finalement la part du spectre que l'on emploie avec toutes ces modifications ? Peu de chagrin. Ouais, mais bon, tu peux pas nier que pouvoir voir dans le noir, ça reste une piste intéressante pour pouvoir capturer les phénomènes qui se passent dans notre dos. La vraie question est, pourquoi l'infrarouge rendrait les entités plus visibles que le spectre visible ? Si on a affaire à des formes qui n'interagissent pas avec le spectre classique, en quoi élargir de si peu la gamme des fréquences visibles changerait radicalement la donne ? Bref, on est encore dans une impasse, c'est ça ? Exactement, mais on peut aller encore plus loin dans les débauches de moyens. Parce que nos yeux ne sont pas encore capables de déceler l'invisible qui reste transparent aux infrarouges malgré les caméras modifiées, on a recours à une approche différente, tenter de révéler informatiquement les silhouettes dans les images. Pour ceci, on a recours aux caméras dites SLS. SLS ? Comme les messages que j'envoie avec le téléphone ? Celle-là, tu aurais pu t'abstenir. Bref. Les caméras SLS pour scanner à lumière structurée sont à la base des dispositifs permettant de créer un modèle 3D d'un objet. Leur principe est relativement simple à comprendre. Une source lumineuse, généralement invisible, souvent infrarouge, projette un motif de lumière vers la surface à analyser. Une caméra capte alors l'image produite, y compris les distorsions du motif du haut relié à de l'objet. Un logiciel se charge alors d'interpréter l'image obtenue comme modèle tridimensionnel, par triangulation des coordonnées des points. Dans le cas dans des enquêtes paranormales, le matériel employé est une caméra de type Kinect couplée à un logiciel permettant d'interpréter un squelette en point de capture d'éventuelles silhouettes perçues par le dispositif. Notons que ce principe de détermination permettait à la base d'identifier les différents joueurs lorsque ces caméras étaient employées sur console. Signalons également que la caméra Kinect était connue comme ayant pas mal de limitations techniques quant à la bonne détection des participants. Distance à respecter avec le capteur, distance entre les différents joueurs. En même temps, le sport sous console, ça n'a jamais été une réussite. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, ça demande bien que d'un poignet musclé. En termes de résultats obtenus, on a majoritairement des images de bonhommes statiques ou avec des résultats anarchiques et souvent de taille disproportionnée vis-à-vis de l'environnement d'enquête. Compte tenu des limitations présentées, difficile de se faire une idée précise quant à la valeur des images obtenues, d'autant plus que le principe sous-entend une nouvelle fois que les entités interagiraient avec le rayonnement infrarouge. Ce qui fait qu'en tournant rond sur un postulat non vérifié depuis le départ, c'est ça ? Ben voilà, tu vois quand tu veux. D'ailleurs, continuons encore un petit peu sur la foire à l'échalote et des matériels détournés de leur usage. On reste encore un peu sur l'infrarouge. Mais cette fois-ci, sur les infrarouges moyen et lointains qui correspondent aux rayonnements thermiques. Et pour visualiser ceci, on emploie des thermomètres infrarouges et des caméras thermiques. Ces dispositifs permettent, dans le premier cas, de mesurer ponctuellement une température, et dans le second cas, de rentrer une image colorée en fonction des températures captées sur une scène. Et sinon, l'enfonçage de porte ouverte, tu le vis bien, non parce que tout le monde a déjà vu un thermomètre pour bébé ou les films du genre Trédator. Ok, mais encore une fois, c'est plus l'usage des engins qui m'intéresse plutôt que les engins en eux-mêmes. En gros, en quoi déceler une variation de température est révélateur d'une activité paranormale ? Et qui est... Que l'on considère que les manifestations des entités nécessitent pour elles de capter leur énergie dans leur environnement. Captation d'énergie qui va se solder par une diminution de la température locale. C'est d'ailleurs la même base de croyance sur le fait que les entités ont besoin de capter l'énergie de leur environnement pour arriver à leur fin, qui reste à croire qu'elles sont aussi capables de vider les batteries. Sauf que cette fois, elles puiserait de l'énergie électrique. Par contre, le doute demeurera, quant au bien fondé de l'utilisation des thermomètres et autres caméras thermiques, dans des lieux mal isolés et ouverts aux quatre vents. C'est vrai que c'est pas très maison écologique les sanatoriums abandonnés. Allez, un petit dernier avant d'aborder le gros morceau, les détecteurs de vibrations. Pas grand chose à en dire, en fait, leur usage de leur enquête paranormale découle de leur utilisation, à savoir détecter des vibrations. Ils se présentent généralement sur la forme de pods, dont les LED indiquent la densité des vibrations et sont souvent capables d'indiquer leur origine grâce à un système d'affichage selon les trois axes. Dans ce cas, ils sont utilisés pour caractériser les manifestations physiques des entités présentes sur le lieu. Cependant, ils ont le même souci de spécificité que le reste du matériel exposé jusqu'alors. En effet, un petit animal, un caillot tombant sur le sol ou le reste de l'équipe d'enquête peut parfaitement être à l'origine de l'activation de ceux-ci. Oh, genre un groupe de mecs à un étage plus bas et responsable de la micro-vibration perçue par l'appareil. Incorcevable, hein ? Bref, on va s'arrêter là pour le matériel brick-à-brac dont la diversité des dispositifs employés est importante. Mention spéciale cependant pour les détecteurs de mouvements qui se battent encore une fois sur la détection de l'infrarouge, sur les tout-en-un du genre R.O.M. pod avec dispositifs de captation de température ou encore sur les boules à plasma. Bah, tu peux pas nier que c'est sympa à regarder ces arcs électriques et en plus, qui te nient que les entités aiment pas les gadgets à la con. Ah, mais je juge pas. Moi, c'est juste la finalité en tant que preuve de ces dispositifs qui m'échappe. Tellement de facteurs rationnels peuvent expliquer les activations que prétendre qu'ils sont de fait paranormales tient vraiment du capillotracté. D'ailleurs, il est temps de terminer cet exposé par le domaine de recherche sur le paranormal certainement le plus étudié par la communauté scientifique, à savoir la TCI. Eh ben, je n'osais plus y croire que j'y penche sur la question. Tout vient à point à qui s'est attendre. Et puis, je voulais terminer cet exposé par une note prise un peu plus au sérieux scientifiquement, du moins si l'on se réfère au nombre d'études menées à ce sujet. La transcommunication instrumentale ou TCI est l'ensemble des techniques permettant la captation de voix ou d'images d'origines présumées surnaturelles à l'aide d'appareils variés. Héritière des méthodes spirites traditionnelles visant à entrer en contact avec l'au-delà, ces origines remontent relativement loin dans l'histoire contemporaine. En 1920, l'inventeur américain Thomas Edison tenta de mettre au point un engin permettant de converser avec les morts, nommé, a posteriori, Nécrophone. Il le présentait ainsi Je ne prétends pas que notre personnalité passe après la mort dans une autre sphère, pour la bonne raison que nous n'en savons rien du tout. Mais j'espère réussir à construire un appareil dont la sensibilité sera telle que si les esseins d'entités supérieures dont je vous ai parlé survivent, ils auront avec cet appareil un moyen de manifester leur présence qui sera beaucoup plus sûr que les tables et les coups dans les murs. Mais il semble, d'après les rapports, que la machine d'Edison ne donna que de maigres résultats. Ouais, on aurait pu croire qu'il serait plus au courant. Hein ? Arrête, s'il te plaît, arrête. Dans les années 1930, l'américain Attila Vansalais, photographe de métier et soi-disant pourvue de dons de médium, tente diverses techniques dans le but de capturer les voies des esprits. Dans les années 1950, il s'associe avec Raymond Belles, illustrateur de littérature fantastique et passionné de paranormal. Leur collaboration aurait permis la captation de nombreuses voix dans une garde-robe isolée acoustiquement et audible uniquement lors de la réécoute. Toujours dans les années 1950, le moine franciscain italien, Agostino Djemel, enregistre fortuitement sur un magnétophone la voix de son père décédé. Djemel y a alors un témoin, le moine franciscain Pellegrino Ernetti, spécialisé en physique et en musicologie, et ayant travaillé 20 ans plus tôt dans le laboratoire d'acoustique de l'Université romaine catholique de Milan. Découlant de cette expérience, il aurait inventé le chronoviseur, machine permettant de récupérer les images et les sons provenant du passé. Peu de détails étaient donnés sur cette découverte, si ce n'est qu'elle se basait sur la reconstitution des ondes lumineuses et sonores, qui, après leur émission, ne sont pas détruites, mais se transforment et demeurent éternellement présentes. Les voix de l'au-delà sont impénétrables. L'intérêt pour le sujet s'accroît avec les expériences du producteur de cinéma suédois, Frerich Lungerson. Lisant à l'envers un enregistrement de chants d'oiseaux fait en juin 1959, il croit entendre une faible voix norvégienne parlant des oiseaux de nuit. L'Urgenson suppose qu'il s'agissait d'une interférence radiophonique, mais il n'y avait pas d'émetteur à l'endroit où l'enregistrement avait été fait. Il continue ses essais chez lui et capte d'autres voix, dont celle de sa mère. Il reçoit l'appui du parapsychologue Hans Bender qui se déclara alors en faveur d'une origine paranormale. Ouais, il y a des fonds de pierre-femme envers, c'est sûr que c'est pas normal. Par la suite, son collaborateur, Constantin Sraoudiv, homme de lettres laiton et enseignant de psychologie à l'université d'Uppsala, poursuit l'expérience à grande échelle. Il réalisa quelques cent mille enregistrements qui lui permettent de caractériser les voix électroniques par un rythme différent du langage ordinaire, une extrême brièveté du message et le non-respect de la syntaxe, avec parfois mélange de différentes langues. Loin de faire l'unanimité, ces constatations sont considérées par les rationalistes comme des preuves que l'on n'a pas affaire à une véritable communication linguistique. Sauf si, en fait, c'est Yoda qui parle le latin. Moi, j'ai jamais, jamais rien pigé aux déclinaisons. Non. Ah, mais tu voudrais pas juste un peu de terre, s'il te plaît ? Pour terminer cette historique, un petit mot sur la scène française de la TCI. Monique Simonnet, professeure de français, est la pionnière de la TCI en France. C'est tout à fait par hasard qu'elle s'intéresse au sujet. Après la lecture d'un article consacré, sa mère et elle décident de tenter l'expérience. Monique reçoit, à partir de 1979, son premier contact avec son père, décédé quelques années auparavant. Et plus tard, en 1984, avec son petit-fils Axel. Forte de ses convictions, elle produira des ouvrages à ce sujet où elle explique ses méthodes d'acquisition. Ah ben, en effet, il y en a eu du monde pour s'y intéresser. C'est le moins que l'on puisse dire. La TCI est peut-être le domaine où sciences classiques et recherches en paranormal tendent le plus à se rapprocher. Peut-être est-il au fait que beaucoup de ces pionniers ont été de formation scientifique, donc plus enclin à adopter une approche rigoureuse vis-à-vis du phénomène. De plus, le domaine continue d'intéresser les chercheurs, toutes proportions gardées, des études étant encore menées à son sujet. En 1997, des chercheurs du département de psychologie de l'Université Western Ontario s'appuient sur la méthode de Rawdiv et le travail de Mark Macy, chercheur en TCI, pour mener une nouvelle expérience. Il réalise en 81 sessions plus de 60 heures d'enregistrement en présence d'une personne neutre qui doit, à certains moments, rester silencieuse et à d'autres, tenter d'engager le dialogue avec les entités. Les résultats, publiés en 2001 dans le Journal of Scientific Exploration, ne sont pas considérés comme concluants. Les sections pouvant être interprétées linguistiquement étant trop rares et espacées. En 2003, Alexander Macrae, chercheur écossais en parapsychologie, procède à des enregistrements dans un laboratoire du Centre de Sciences noétiques de Petaluma en Californie. Le local est, selon ses dires, isolé acoustiquement et protégé des radiations électromagnétiques. Il déclare avoir enregistré de nombreuses voix et considère que le fait que l'isolement n'ait eu aucune influence sur elles prouve leur nature paranormale. Ces conclusions ont été publiées dans le Journal of the Society for Psychical Research en octobre 2005. Bon, mais concrètement, à l'heure actuelle, on est d'accord qu'on ne se base plus pour la TCI que sur la recherche des PVE, les voies électroniques machin. Le chronoiseur, ça a l'air sympa, mais pour une fois, c'est à croire qu'on préfère l'audio seul à la boîte à images. Pour une fois, c'est un peu l'idée. On n'abordera pas le cas des micro-classiques. On sait que, comme pour leurs caméras, les enquêteurs emploient souvent du matériel de qualité professionnelle pour la captation de leurs pistes audio. On abordera simplement le cas des Ghostbox et des enregistreurs numériques. C'est un outil tout aussi indispensable au sac du bon petit enquêteur paranormal qu'il peut être décrié, encore une fois. Une Skypebox est basiquement une radio modifiée dans le but de balayer en continu les fréquences AM ou FM et l'antenne bridée autant que faire se peut dans le but de capter les éventuelles voies désincarnées. Le postulat de départ est que les entités seraient capables de se servir du bruit blanc des fréquences de radio mortes pour moduler leur voix. Ce mode opératoire pose d'emblée la question de l'origine des sons captés. Peut-être simplement ondes radio résiduelles captées malgré tout. Notons à ce sujet que la méthode est l'exacte opposée de celle sur laquelle se basent les pods déterminent où l'antenne est nécessaire à la captation des signaux. D'ailleurs, n'oublions pas également que la présence de corps physique à proximité des antennes peut être à l'origine d'interférences. A noter également qu'un simple câble jack utilisé pour relier l'appareil à une enceinte externe pour amplifier le son pour l'enquêteur peut faire office d'antenne d'appoint. C'est entre autres grâce à ce principe que nos smartphones nous permettent d'écouter la radio en y branchant simplement nos écouteurs. N'est-ce pas ? On va terminer par quelques mots sur les enregistreurs numériques. Ce sont les héritiers des enregistreurs sur bande des précursions de la TCI. Leur utilité est la même, à savoir tenter d'enregistrer via leur microphone des voix d'origine présumée paranormal. Remarquons cependant que les modalités d'acquisition diffèrent de celles employées originellement. Là où auparavant l'expérimentateur tentait de s'isoler pour le mieux phoniquement voire même électromagnétiquement, à l'heure actuelle les enregistreurs numériques sont embarqués sur le terrain sans précaution particulière, souvent tendus à bout de bras comme pour faire un micro-trottoir vis-à-vis des éventuelles entités présentes. On argumentera que les résultats enregistrés s'envoient augmenter d'autant, ce qui laissera planer le doute quant à l'origine exacte des sons enregistrés. D'ailleurs, petite réflexion, tant qu'à avoir pléthore de micros disséminés sur le lieu d'enquête, ne serait-ce que pour ceux des caméras et souvent les micros principales qui aient d'excellente facture, quelle est l'utilité d'avoir un enregistreur sonore supplémentaire, souvent simple dictaphone plus ou moins bas de gamme ? Elles sont se rendent, tu connais ? Plein de sources différentes pour l'immersion, hein mon gars ? Ça doit être ça, en fait. T'as pensé au popcorn ? Voilà qui conclut la présentation des divers appareils employés en enquête. Inutile de me faire remarquer que j'ai oublié tel ou tel appareil. Les modes évoluant très vite dans ce domaine, j'ai voulu me concentrer sur le noyau dur de l'équipement. Le sentiment général qui ressort de cette étude, c'est que la plupart du temps, les enquêteurs ont trop tendance à suivre aveuglément ce qui se fait par ailleurs, sans pour autant se soucier du bien fondé et rationnel des données qu'ils collectent grâce à leur matériel. Et pire, on se retrouve dans une situation où c'est cet usage traditionnel qui justifie le fait de continuer et de mener les investigations toujours de la même manière. Combien d'enquêteurs essayent réellement d'innover en termes de matériel ? Je parle bien entendu de méthodes réfléchies et reproductibles de caractérisation des phénomènes. Pas d'engin tout fait au principe de fonctionnement opaque ni même, pire, d'applications mobiles qui tentent d'employer au mieux les capteurs de leurs smartphones et leur disparité de qualité et qui sont en fait tout juste bonnes à animer des soirées Halloween entre lycéens. Ouais, bon, en fait, t'as un sacré problème avec le paranormal, c'est ça ? Pas du tout. Je suis très critique car je cherche des preuves solides pour forger mon opinion et pas parce que je refuse de bousculer un petit peu ma zone de confort cartésienne. D'ailleurs, à contrario, concernant ces outils, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si l'on a mené une enquête dans des conditions que l'on maîtrise en tenant compte des interférences possibles de l'environnement, alors oui, on peut considérer ces observations comme recevables et en toute bonne foi. En fait, le problème des enquêteurs, c'est d'inverser le rapport entre les preuves et le moyen de les obtenir. On ne cherche plus à être témoin de manifestations que l'on pourra mesurer à l'aide de nos appareils. Non, on cherche à provoquer ces manifestations à l'aide des appareils et avec la marge d'erreur que cela implique. Sachant tout cela, forgez-vous votre propre opinion et tâchez de garder toujours l'esprit critique vis-à-vis des futurs phénomènes que l'on pourra vous présenter. et tâchez de garder